Et c'est parti pour le look 2 de la Pride Month 2023 Pour le deuxième look, comme je disais, ce sera dans des coloris un peu plus ternes Propres à moi, un peu queinesques, femmes de pouvoir, t'as capté, tout ça j'adore N'ayant pas une robe noire tube, j'ai décidé simplement d'utiliser un top que j'ai plié avec un cycliste Et je vais appliquer le tout au-dessus On a pu en voir partout cette année, c'est vraiment à la mode C'est les robes comme ça, un peu style collant que t'appliques et qui bouge pas de la journée Et je trouve ça chouette en vrai parce que ça bouge vraiment pas Après c'est très transparent, donc soit tu fais comme moi et tu mets un truc en dessous Soit que tu mets rien parce que tu t'en fous et t'es chill dans ta vie, donc c'est très bien aussi Moi je mets ça aussi à la plage, donc voilà En fait comme cette robe, c'est la robe que j'imaginais pour ce look mais qu'elle était fort fluorescente justement C'est pour ça que j'ai mis l'ensemble noir en dessous, pour un petit peu assombrir cette robe Pour aller avec celle-ci, j'ai des petites manchettes bien sympathiques J'adore cet effet coupé comme ça autour des épaules, je trouve ça trop beau Queinesque, on adore, ça va très bien avec le make-up hein Hihi, c'est beaucoup C'est parti pour l'accessorisation A la base je vous avais prévu des boucles d'oreilles avec plein de diamants de couleurs différentes Mais je voulais absolument mettre un collier et du coup j'ai opté pour celui-ci qui en fait a des reflets